Le cheval d'Arson est considéré comme l'une des épreuves gymnastiques masculines les plus difficiles qui existent. C'est un sport très technique qui demande de reproduire des figures à la perfection. En ce moment même, l'équipe de France s'entraîne à l'Institut national du sport de l'expertise et de la performance à Paris. Leur objectif, remporter des médailles pour les Jeux olympiques de cette année. Pour y parvenir, ils travaillent étroitement depuis 2021 avec une équipe de chercheurs et d'ingénieurs du laboratoire Performance, Santé, Métrologie, Société de l'Université de Reims-Champagne-Havène. Ils sont les sujets d'expérimentation d'une nouvelle technologie à base de réalité virtuelle qui a comme but de les aider à mieux s'entraîner tout en minimisant les risques de se blesser. Dans le cas du projet sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui, ici on capture le mouvement pour pouvoir le réutiliser afin de créer un avatar pour le mettre dans un environnement 3D et reproduire le mouvement qui a été réalisé. Traditionnellement, les systèmes qui sont utilisés en motion capture sont plutôt à base de marqueurs. Avec la gymnastique, ici, on est dans la possibilité d'utiliser ces systèmes-là parce que les capteurs sautent et tombent au sol. Donc on utilise une nouvelle technologie qui est dite marqueur-less, donc sans marqueur. On a un ensemble de prises de vue de caméras qui vont être utilisées pour essayer de reconnaître la personne et différents segments du corps afin de reconstruire un avatar en 3D. Afin de permettre la reconstruction, on a besoin d'abord de connaître les positions relatives des caméras et de calculer l'erreur de mesure. Et vous voyez ici, on a une équerre de calibration avec des marqueurs. On connaît la distance entre les deux marqueurs qui sont ici. Donc on va venir calibrer cette baguette au sein de l'espace où on souhaite capturer le mouvement. Et le système informatique va recalculer la mesure entre les deux marqueurs et vérifier si la mesure calculée correspond bien à la réalité. De retour au laboratoire, les scientifiques vont prendre toutes ces données et réaliser un univers en trois dimensions. Pour que le dispositif fonctionne, il faut se rapprocher le plus possible de la réalité. Tout est fait pour favoriser l'acceptation de la réalité virtuelle par l'utilisateur. En donnant leur ressenti lors des compétitions, ils aident les chercheurs à mieux comprendre les éléments indispensables pour favoriser une meilleure immersion. Avant l'utilisation du dispositif, on a une phase assez importante d'explication, de présentation du dispositif. On leur demande, maintenant qu'on vous a bien expliqué tout ça, est-ce que vous pensez que ce dispositif peut vous être ? Et là, il y a quelques questions. Et ça, ça nous donne l'acceptabilité. Donc est-ce que la personne va avoir envie d'utiliser le matériel ? Quand le gym aura utilisé le dispositif, on va lui demander les mêmes questions quasiment. Et là, ça va être une mesure d'acceptation. Et cette mesure d'acceptation, on va la refaire régulièrement au fur et à mesure de l'utilisation du casque. Le dispositif est enfin prêt et il peut être testé sur les athlètes. Dans un environnement numérique et contrôlé, le sportif comme l'entraîneur peuvent visualiser la performance à l'infini, analyser la technique fine et déterminer les prochains entraînements à faire pour atteindre la perfection. Le fait de se voir en train de le faire, qui plus est en condition immergée avec le casque, là, ça va renforcer la mémorisation. Il y a des neurones qu'on appelle les neurones miroirs et dont c'est effectivement le travail. Et l'intérêt du système de capture du mouvement, c'est qu'on va pouvoir isoler les éléments, faire la capture du mouvement sur chaque difficulté. Et ensuite, on va pouvoir réaliser de manière augmentée tout le mouvement, alors que le gym n'est pas encore capable d'enchaîner ses difficultés. Ce type d'approche n'est pas le seul en France. D'autres équipes de recherche partenaires du même projet ont également utilisé la réalité virtuelle pour simuler certains gestes sportifs. C'est le cas de Ex-Marseille Université avec la passation de témoins pendant la course de relais, ou encore l'université de Rennes avec l'épreuve de boxe et l'affrontement d'un adversaire virtuel. Avec ces trois épreuves sportives, la recherche scientifique aura montré qu'il est possible d'allier expertise scientifique et sport de haut niveau pour dépasser les limites et atteindre, pourquoi pas, une première place aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !